Donc, introduire cette nouvelle web conférence qui a lieu aujourd'hui. Bonjour à tous et merci Catherine pour cette introduction. Donc, bienvenue à cette nouvelle web conférence du FOD qui portera sur les nouveaux chantiers, les nouveaux travaux que notre réseau débute, démarre en cette rentrée. Donc, nous tenions à remercier l'accession pour son support technique. C'est donc notre partenaire pour les web conférences. Alors, pourquoi cette question des nouveaux chantiers du FOD ? On souhaite en fait les partager avec vous parce que ces travaux en fait reflètent les préoccupations de notre association sur les questions du digital learning. Et comme on l'a vu dans notre précédente web conférence qui portait sur la réforme de la formation professionnelle, cette réforme induit de nouveaux changements. L'âge laisse une place importante à l'innovation et impactera avec la redéfinition de l'action de formation, certainement les usages en termes d'innovation pédagogique, de digital learning au sens large du terme. Donc, ces nouveaux chantiers que nous allons vous présenter aujourd'hui sont le résultat en fait d'un séminaire que nous avons eu en juillet, début juillet de cette année. Le FOD en fait est une association qui a de nouveaux membres et qui se caractérise par un fort dynamisme avec des nouveaux adhérents qui sont nombreux et qui souhaitent en fait s'emparer de problématiques qui sont communes aux différents acteurs de la formation professionnelle pour travailler sur ces chantiers, ces projets que nous allons vous présenter. Donc, le premier groupe de travail que nous allons vous présenter est celui de l'Observatoire du Digital Learning qui est porté par deux copilotes, Loïc Tournedouet qui est directeur communication et stratégie digitale à l'AFPA et Cécile Cochard qui travaille chez FunMook. Donc, Loïc, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, donc on va directement à la bonne planche. Il n'y a que deux planches, donc vous verrez après le contenu. Eh bien, merci d'être là. Le contexte, je crois que tout le monde le connaît, c'est un peu ce qui nous réunit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre paysage en fait qui changent un peu les lignes en fait, que ce soit sur le plan, on va dire, législatif, les nouvelles lois, travail, formation, qui changent un peu les positions des uns et des autres entre les financeurs, les organismes de formation, les prescripteurs, même les personnes qui bénéficient de la formation initiale et continue. On a aussi, du coup, des changements ou des ruptures, on va dire, incessantes avec les différentes vagues technologiques qui arrivent dans nos vies au quotidien, mais aussi dans nos entreprises et en formation. Et donc, effectivement, beaucoup d'entre nous se posent des questions sur, finalement, quelle est la réalité par rapport à toutes les annonces qu'on peut voir dans la presse ou dans les journaux ou par rapport au retour d'expérience qu'on peut voir ici et là, quelle est la réalité au sein de nos entreprises, nos organismes en termes de pratiques, en termes d'usage vis-à-vis de ces technologies, vis-à-vis des nouvelles modalités pédagogiques. Et puis, finalement, comment construire une stratégie, en fait, qui combine à la fois, effectivement, peut-être les nouvelles contraintes, les nouveaux paysages législatifs et puis les nouvelles attentes aussi des apprenants, en fait, effectivement, qui utilisent un peu tous ces outils aujourd'hui au quotidien, qui aimeraient bien apprendre aujourd'hui, en fait, avec ces outils-là aussi, que ce soit en entreprise ou chez eux, ou en formation. Donc, c'est pourquoi, effectivement, avec Cécile et d'autres personnes qui étaient présentes le 4 juillet, nous avons décidé, finalement, de lancer un groupe de travail qui a deux objectifs, finalement. Premièrement, formaliser une cartographie des différents acteurs du digital learning, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le paysage. Il y a des organismes de formation, il y a des start-up, il y a des Z-tech, il y a les OPCA aussi, les OPCO, maintenant, qui essaient de faire des choses par rapport au digital. Et donc, des fois, on s'y perd un peu. Donc, l'idée, c'est de faire un peu une cartographie des acteurs en présence. Et d'autre part, d'observer les pratiques dans différentes instances, dans différents organismes, quelles sont les pratiques en termes d'utilisation de toutes ces nouvelles modalités. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est de sortir un baromètre, en fait, qui sera publié finalement chaque année, un peu comme on publie, par exemple, aussi le guide de choix du LMS. En fait, c'est d'avoir un libre-blanc et un baromètre qui sortiraient de façon annuelle avec des chiffres clés, les principales tendances. Voilà. Donc, en fait, il y a des choses qui sont de cet ordre, en fait, mais qui sont peut-être souvent aussi en anglais, beaucoup. En fait, on avait regardé aussi au départ ce qui existait, comme ce qui est fait par l'Open University ou d'autres, en fait. Et voilà, il nous a semblé opportun de travailler sur ces sujets-là. Donc, en fait, on a commencé dès cet été, puisqu'en fait, on a constitué une équipe qui est représentative un peu de, on verra, la planche de l'écosystème dans lequel on veut travailler. Nous avons fait une première réunion de travail, en fait, il n'y a pas très longtemps, enfin, chez France Université Numérique, là, pour lancer les chantiers. Il se répartit un peu le travail. Je reviens juste en arrière. En fait, on va, jusqu'à la fin de l'année, finalement, cadrer le chantier, définir, se mettre d'accord sur le vocabulaire, la terminologie, définir les catégories, en fait, d'acteurs, en fait, qu'on veut observer. Et puis ensuite, on passera, du coup, tout début 2019, à un travail de recensement et d'observation des pratiques, pour, après, sortir une synthèse à l'été. Donc, je parlais d'une équipe pluridisciplinaire. Effectivement, on a essayé de réunir autour de nous, avec Cécile, et bien, des organismes de formation, des représentants d'Opca, Opco, puisque, donc, il y a AGFOS PME, notamment, des représentants d'entreprises, puisqu'on a, petite ou grande, enfin, petite start-up, EdTech, puisqu'on a Skilog, par exemple. Donc, on a aussi Orange, en fait, Hyperia, l'Uniformation, si j'ai parlé d'Opca, et puis, en fait, aussi, donc, du coup, des organismes de formation comme l'AFPA ou le CFPB. Et puis, on a souhaité aussi, du coup, associer, en fait, le milieu universitaire, par intermédiaire de Christophe Jeunesse, de l'Université Paris 10, qui va faire travailler avec nous, du coup, un groupe de stagiaires, enfin, pardon, étudiants en master, master de sciences de l'éducation, en fait, qui va nous donner un sacré coup de main, je pense, et qui se servira de notre sujet comme d'un sujet d'études dans le cadre de leur master. Donc, en fait, nous nous réunissons à peu près une fois par mois pour faire à l'avancée de nos travaux et mutualiser, finalement, nos productions. Voilà, en synthèse, un peu ce que je pourrais dire. Je ne sais pas s'il faut dire d'autres choses. Peut-être qu'il y a des questions, déjà, sur le sujet. Je te propose peut-être, Loïc, en attendant, peut-être des questions qui viendraient, de donner la parole à Bernard Blandin, directeur de recherche au CISI, qui est d'ailleurs membre fondateur du FOD, n'est-ce pas ? Et qui va nous présenter le groupe de travail recherche et innovation. Oui, alors, j'aimerais mieux voir la diapo d'avant, d'abord, pour expliquer pourquoi ce groupe, ou celle d'après, voilà. C'est mieux de dire pourquoi on fait ce groupe avant de décrire son activité. Alors, en réalité, on entend dire énormément de choses sur le fait que le numérique ou le digital a changé radicalement les façons d'apprendre, etc. Ce qui n'est pas nouveau, puisque ça a commencé avec Thomas Edison en 1913, qui disait, c'est le cinéma qui va changer radicalement les façons d'apprendre, on ne verra plus les choses de la même façon à l'école, il n'y aura plus d'école classique, tout passera par l'image, etc. Bon, on a redit la même chose avec la télévision, on a fait plein d'expérimentations, notamment en Afrique, sur l'usage de la télévision en remplacement des enseignants, on a ensuite dit la même chose en 1999 à propos du e-learning, et IBM a annoncé que c'était fini la formation traditionnelle dans les entreprises, que tout se passerait en e-learning, etc. On a redit aujourd'hui la même chose avec les formations immersives ou les technologies immersives. Bon, bref, on entend beaucoup, beaucoup de choses dites sur ce que la technologie va faire sur l'apprentissage, et en réalité, quand on regarde les effets, on s'aperçoit que l'école n'a pas beaucoup changé, que l'on apprend toujours à peu près de la même façon, et quand on regarde les travaux de recherche comparatifs qui sont faits pour vérifier si, oui ou non, qu'il y a des écarts entre la technologie et la formation classique avec un enseignant dans une salle de classe, eh bien, on s'aperçoit que, finalement, les résultats sont à peu près identiques et qu'il n'y a aucune différence significative. No significant difference en anglais, et il y a même un site web qui a été créé là-dessus dans les années 2000, qui recense plusieurs centaines de travaux de recherche qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écarts. Et lorsque certains travaux mettent en évidence des écarts au profit de l'utilisation d'une technologie, notamment, c'est le cas avec certains dispositifs utilisant le e-learning, eh bien, on s'aperçoit que, finalement, ce qui fait la différence, c'est pas la technologie, c'est le fait que son utilisation amène des configurations différentes, par exemple, les temps d'études allongées, par exemple, une richesse de ressources que l'on n'a pas autrement, etc., et que, finalement, ce qui fait la différence, ça n'est pas la technologie, c'est le dispositif lui-même et différents facteurs, donc, qui sont inclus dans le dispositif. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on s'aperçoit aussi que quand on regarde tous les travaux dits de recherche qui évoquent ces révolutions, ces transformations, ou au contraire, ces non-différences, eh bien, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a énormément de travaux qui sont, en fait, qui exposent des points de vue, mais des travaux qui exposent des recherches réelles de terrain, avec des éléments de mesure, etc., il y en a relativement peu. Et quand on commence à regarder ce qui se passe en formation d'adulte, on s'aperçoit que c'est entre 3 et 5%, finalement, des travaux publiés qui sont réellement fondés sur des travaux de recherche empiriques, avec des résultats solides qu'on peut contester, etc. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on sait très peu de choses sur les effets réels des technologies, et en particulier des numériques, sur l'apprentissage. C'est tout ce qu'on peut en dire par ailleurs. Et il se trouve que le FOD a déjà travaillé sur ces thématiques, montré qu'effectivement, il y avait beaucoup de mythes derrière ce genre de discours, mais en même temps, le FOD a envie de coopérer, disons, à des travaux de recherche. Ce n'est pas sa vocation de faire de la recherche. Par contre, sa vocation, en tant que regroupant plus de 50 organismes de formation qui, ensemble, représentent plusieurs centaines de milliers d'apprenants, de stagiaires, d'élèves, etc., puisqu'on a les GRETA, on a l'ARPAR, on a le CNED, etc., c'est plus de 500 000 élèves au total. Eh bien, le FOD pourrait servir de terrain, de mesure, de recherche sur les effets réels de ces technologies, puisque tous les membres du FOD les utilisent. Voilà. Donc, ça, c'est pourquoi on a monté ce groupe de travail. Alors, si on passe maintenant à la diapositive précédente, du coup. Voilà. Alors, le but, ça serait de contribuer, justement, à une meilleure connaissance des effets du numérique sur l'apprentissage, en particulier chez les adultes, et ceci en favorisant le lien avec les chercheurs et en offrant des terrains de recherche qui présenteraient, je dirais, toutes les garanties de bon fonctionnement des travaux à travers notamment la mise en place d'un protocole de recherche avec une charte qui définirait les droits et les devoirs en quelque sorte des chercheurs et des organismes de formation pour faciliter la recherche. Et du coup, bon, ce que l'on va produire, c'est d'une part une sorte de convention type qui intégrerait justement ces éléments de charte, à la fois déontologique, mais aussi de bonne pratique. une liste de laboratoires potentiellement intéressés, il y en a au bas mot une vingtaine en France, et des chercheurs avec leur domaine de recherche, leur centre d'intérêt, etc. Les membres du FOD qui, eux, sont prêts à ouvrir leur dispositif à la recherche et éventuellement derrière, donc ensuite, monter des projets de recherche collaboratifs, soit financés directement par les labos s'ils ont des ressources pour le faire, soit à travers des appels à projets comme ceux qui sont lancés annuellement par l'Agence nationale pour la recherche. Voilà. Et donc là, on pourrait démarrer dès maintenant, je crois qu'il y a trois ou quatre personnes qui se sont déclarées intéressées, et d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir les premiers travaux et une première version de la charte qui pourrait être opérationnelle au mois de mai. Voilà. J'avais une question, Bernard, justement, comment est-ce que tu vois quel type d'organisme, est-ce que déjà, tu as un peu réfléchi sur le type d'organisme de formation qui pourrait être intéressant pour être un terrain de recherche ? Ah ben, il y en a déjà un certain nombre, comme le CNED, qui déjà sert d'un peu de terrain de recherche, mais pas d'une manière systématique. ça pourrait être l'AFPAR, qui a aussi déjà servi de terrain de recherche et qui pourrait continuer à le faire. Ça pourrait être les GRETA, parce qu'ils représentent aussi un public spécifique. Et puis, après, tous les organismes, le CESI est ouvert pour le faire, puisque déjà, nous le faisons, enfin, moi, je dirige une équipe qui a aujourd'hui plusieurs chantiers de recherche à son compte depuis 2006 sur les formations d'ingénieurs. Et puis, bon, il y a aussi d'autres organismes qui font du tout en ligne, etc., qui pourraient être très très intéressants. Il y a une question de Dominique Biot-Logro qui demandait le CNAM. Le CNAM aussi, j'imagine, pourrait être tout à fait intéressant. Je l'ai oublié, mais c'est vrai que le CNAM est aussi un des membres importants du FOD et pourrait tout à fait servir, et notamment, que ce soit le CNAM national, d'ailleurs, au CNAM en région puisqu'il y a des dispositifs qui existent depuis très longtemps de formation à distance au CNAM, tout à fait. Très bien. Il y a déjà des premiers participants qui souhaitent rejoindre ce groupe. Et voilà, donc, on a eu l'Astral qui pourrait aussi éventuellement avoir des choses intéressantes à montrer. Oui, puisque l'Astral... Anne Wicker qui est donc dans du conseil avec Jacques Cartier également. Voilà, mais ce qui serait intéressant, c'est de mobiliser le CNED ou d'avoir des gens de l'Astral. Alors, je ne sais pas, Loïc, si toi, tu vois qui pourrait, mais au moment, on avait envisagé de faire des choses. Oui, il faut regarder, oui. Il y a des choses à faire. Parmi tous les... Enfin, justement, les participants, Frédéric Rompion qui disait sur le volet adulte, peut-on pas qualifier, nous pouvons accueillir aussi l'étude. Donc, il faudrait me rappeler votre organisme de formation, Frédéric. Il y a Jean qui parle aussi des APP. Oui. Yves Mesplé qui parle de l'insulte. Oui, mais ça serait bien qu'à un moment donné, ils rejoignent le groupe de travail ou en tout cas qu'ils se manifestent auprès des groupes de travail pour dire oui, oui, nous sommes intéressés. Parce que, je dirais, un des points clés, c'est quand même qu'on arrive, quand moi, j'irais voir mes collègues chercheurs on a des terrains superbes, c'est effectivement d'avoir déjà des volontaires, même s'ils ne contribuent pas fortement au groupe de travail, mais au moins qu'on ait une liste. L'appel est lancé et Frédéric Rampion, justement, d'éducation et formation, du coup, propose effectivement de voir s'ils pourraient participer à ce groupe de travail notamment. Ok. Je vous propose de continuer notre chemin parmi les groupes de travail en vous parlant du groupe de travail sur les LMS. Donc, je prends la parole à la place de Noria Larose qui a eu un empêchement dernière minute. Donc, sur ce groupe de travail, il n'est pas neuf, ce groupe de travail. Il édite depuis plusieurs années un guide qui est le guide des plateformes comment choisir sa plateforme LMS MOOC que vous connaissez peut-être presque tous. Voilà. Donc, il a quatre ans voire cinq ans d'existence. C'est un comparatif de plateformes entre plateformes à partir de critères pour évaluer les plateformes, plateformes qui sont soit propriétaires ou plateformes open source. Cette année, on souhaite en fait refondre un plus la grille lecture éditoriale de ce guide en travaillant sur de nouveaux critères d'évaluation et puis de pouvoir effectivement donner des points de vigilance puisque les retours qu'on a par rapport à son guide sont très souvent satisfaisants mais on nous demande aussi peut-être d'avoir, de donner plus d'avis également utilisateurs. Donc, utilisateurs de plateformes de nous donner un peu leur retour d'expérience, leur pratique sur ces plateformes et les points de vigilance qu'on peut émettre. Donc, ce guide il est publié chaque année en janvier à l'occasion d'un salon bien connu des Parisiens qui est le salon des Learning Technologies qui se tient à Porte de Champéret. Donc, nous présenterons le nouveau guide à cette occasion-là. Mais d'ici là, le groupe de travail en fait va redéfinir les critères et va aussi également essayer de capter les tendances du marché telles qu'elles sont ressenties aujourd'hui par les différentes personnes participantes. On fera certainement un focus sur le mobile learning qui est une tendance avérée, une évolution avérée du marché. et puis la grande nouveauté c'est de mettre en place un club utilisateur réservé aux adhérents du FOD pour qu'ils puissent en fait partager ensemble leurs pratiques et donner leur avis sur les fonctionnalités des plateformes qu'ils utilisent. C'est un besoin qui en fait a été exprimé par le groupe de travail effectivement de pouvoir utiliser le réseau des adhérents qui donc du coup utilise des plateformes très diverses pour pouvoir avoir des remontées utilisateurs. Donc nous allons mettre en place ce groupe ce club adhérent assez rapidement et nous proposons nous proposerons peut-être juste avant l'été une deuxième version du guide en enrichissant la partie open source mais jusqu'à janvier ce sera plutôt sur les plateformes propriétaires qu'on va travailler. Pour vous donner une idée des participants aujourd'hui on a une dizaine de participants donc qui reflètent assez bien l'esprit du FOD parce que vous y trouvez des organismes de formation mais aussi des financeurs de la formation il y a l'AFDAS il y a Uniformation Financeur en OEF on retrouve Hyperia Promotrans et vous avez également des petites start-up représentées par Nativio qui travaillent beaucoup sur l'intégration de fonctionnalités sur les plateformes LMS l'EGRETA et également côté entreprise l'université du crédit agricole représentée par l'IFCAM et les deux grands porteurs de ce projet de ce copilotage sont Noria Larose et Jean-Luc Peuvrier qui sont à la manœuvre depuis le début sur sur ce projet voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous dire un peu sur ce guide qui voilà il y a une première réunion qui s'est faite il n'y a pas longtemps et nous allons accélérer les choses parce que janvier c'est déjà un peu demain oui le salon learning technologie sera effectivement à Porte de Versailles cette année c'est Yannick Raffenel qui nous dit ça donc il n'est plus Porte de Champéret j'en déduis je vais passer la parole à Alain Alain Perrault qui est chargé de communication à Edutère CNPR pour nous parler de la l'animation du réseau et de la communication pour le FOD Alain c'est à toi merci Aurélia donc bonjour à toutes et à tous alors je vais vous parler de communication mais je vous ne me voyez pas j'ai un problème de webcam donc donc effectivement le FOD lors de son séminaire je crois de mémoire du 4 juillet les membres présents ont évoqué plusieurs chantiers à travailler ceux qui sont au cours de présentation lors de cette web conf également ont identifié un chantier en disant il faut travailler pas que l'on ne communique pas aujourd'hui mais peut-être plus de façon peut-être différente et porter plus animation du réseau donc toute la partie de communication effectivement pour mieux assurer le rayonnement donc la visibilité du FOD et améliorer également favoriser le travail en réseau de ses membres le FOD depuis un peu plus d'un an maintenant en tout cas beaucoup depuis l'arrivée d'Aurélia a accueilli de nombreux adhérents de différents milieux différentes structures différentes institutions et il faut maintenant structurer un petit peu mieux certainement tout ça pour mieux communiquer sur les activités et sur comment faire interagir également les adhérents entre eux donc plusieurs pistes ont commencé à être évoquées lors du séminaire de juillet avec donc deux grands objectifs le premier étant de pouvoir proposer des actions pour assurer le rayonnement du FOD quand on dit action des actions bien sûr de communication parce que des actions il y en a plein c'est déjà celles qui viennent d'être évoquées donc comment est-ce qu'on peut mieux valoriser faire connaître les travaux du FOD comment est-ce qu'on peut valoriser également les compétences de ses membres déjà pour les valoriser il faut je rebondis mais il faut les connaître je pense qu'aujourd'hui au regard du nombre d'adhérents qui sont au FOD je doute fort que chacun connaisse exactement ce que fait l'autre certainement pour les anciens mais dans les derniers arrivants donc il y a un travail à faire de ce côté-là de donner la parole aux adhérents de trouver peut-être des actions des modalités innovantes pour faire connaître les structures adhérentes peut-être des petits teasers des choses comme ça donc on va travailler tout ça donc ce que l'on veut aussi au travers de la communication c'est continuer à augmenter le nombre d'adhérents parce que ce qui fait le foie des riches de ses membres et de la diversité de leurs horizons de leurs compétences de leurs expériences donc tout ça c'est un capital qu'il faut faire qu'il faut faire fructifier et le meilleur réseau de toute façon de communication autour de tout ça de communication ce sont les membres même du FOD on va s'appuyer sur l'ensemble des adhérents qui voudront bien bien sûr pour en s'organisant pour communiquer sur qui on est ce que l'on fait je veux dire entre guillemets les pouvoirs que nous pouvons avoir on l'a vu encore récemment dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle où le FOD a été invité par le ministère pour donner son avis je crois de mémoire je mettrai sous couvert entre autres d'Aurélia mais pour donner des avis sur des décrets sur des textes bien sûr autour de la formation mais pas que à distance c'est autour du digital learning donc voilà c'est tout ce à quoi le groupe de travail sur la communication va commencer à s'attacher à s'atteler et ensuite c'est également de proposer des actions pour favoriser le travail en réseau des membres donc je disais tout de suite il y a une grosse richesse au niveau du FOD de par la diversité des membres adhérents donc c'est comment est-ce qu'on peut mettre en commun aussi nos compétences travailler au niveau du FOD sur un arbre de compétences certainement à un niveau méta mais pour mieux savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre association sur qui éventuellement on peut s'appuyer et peut-être que l'on va découvrir que l'on peut ouvrir notre chantier parce qu'on a tous les outils finalement pour travailler certains sujets certaines problématiques du moment et à venir donc également comment est-ce qu'on peut mieux travailler sur la communication entre les membres eux-mêmes est-ce qu'il faut créer un groupe une communauté FOD par exemple sur LinkedIn améliorer notre partage déjà entre nous sur nos propres sur nos réseaux sociaux comme Twitter voire Facebook tout ça bien sûr est à échanger donc un gros travail en perspective la communication vous le savez c'est un mot c'est un mot chapeau donc on va pas tout révolutionner du jour au lendemain c'est pas forcément le but mais je pense que l'on pratiquera surtout la politique peut-être la stratégie des petits pas en essayant de cibler des actions très concrètes et en les présentant aux membres du FOD et en allant au bout systématiquement de chaque action donc il faut retenir voilà il faut que l'on continue à faire rayonner à rendre visible le FOD parce que c'est une vraie force de frappe dans le cadre du du digital dans le cadre de l'évolution des lois sur la formation et notamment à distance etc et puis comment est-ce que entre nous en tant qu'adhérents du FOD on peut mieux communiquer mieux échanger mieux se connaître on a évoqué aussi je me rappelle lors du séminaire de juillet de pourquoi pas par région peut-être d'organiser des rencontres FOD régionales quand je dis régionales c'est pas forcément de faire venir tout le monde du FOD mais en se disant moi je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a forcément dans la région Auvergne-Rhône-Alpes des structures soit directement adhérentes du FOD soit je pense au CNAM par exemple il y a un CNAM Auvergne il y a un CNAM certainement forcément Rhône-Alpes avec peut-être le réseau Greta et organiser une rencontre on pourrait inviter d'autres structures il y a des optias adhérents au FOD donc un petit peu par ricochet et justement ces optias pourraient communiquer en interne et on pourrait peut-être dans par région organiser des rencontres pour un mieux faire connaître le FOD et puis deux peut-être travailler sur des sujets communs peut-être pourquoi pas plus spécifiques à la région c'est un exemple il y en a certainement plein mais c'était pour échanger sur des choses très concrètes alors le groupe de travail aujourd'hui donc est constitué de trois participants peut-être que d'autres le rejoindront donc de Sana El Madjoubi de l'Opia AGFOS PME de Yannick Raffanel de l'entreprise Starlink si je ne dis pas de bêtises voilà c'est écrit d'ailleurs sur le diaporama et Yannick est connecté à la webconf et de moi-même donc pour démarrer c'est super parce qu'en fait des fois c'est peut-être mieux de ne pas être trop nombreux à nous trois on représente un Opia une entreprise et un organisme de formation et donc dans les dans les premiers travaux que nous allons faire notre première réunion donc le 14 novembre et bien nous allons commencer à définir les travaux à réaliser et à calendrier d'identifier les contributions des membres dans les différentes actions parce que forcément on va solliciter les membres on ne va pas faire les choses tout seul donc et chacun comme je disais tout à l'heure chacun sera l'ambassadeur du FOD a forcément un rôle d'ambassadeur au niveau du FOD au niveau de la communication et puis on programmera bien sûr ce que l'on fait de manière très classique dans les cours de travail les dates et modalités des réunions ultérieures la première réunion on va la faire donc à son printfo ou siège de FOD pour la faire en tout cas de visu donc le 14 novembre et de mémoire le lendemain c'est l'AG ou le CA mais je crois que c'est l'AG une AG du FOD c'est bureau et bureau et conseil d'administration ah oui c'est bureau le matin merci Aurélia et conseil d'administration conseil d'administration de l'après-midi voilà je pense à des petites actions mais toutes bêtes aussi dans le terme de communication aujourd'hui on sait toutes les structures qui composent le FOD il y a peut-être à améliorer en termes aussi de communication réaliser si chacun le veut bien un trombinoscope avoir une liste de diffusion un meilleur échange de mail entre nous que chaque fois que l'on veut communiquer déjà au niveau du FOD on puisse le faire de manière très pratico-pratique voilà ça commence déjà par ça et après c'est comment ce que l'on travaille pour continuer sur la visibilité et le rayonnement du FOD à l'extérieur au niveau national et poussons plus loin au niveau international quoi voilà j'espère que je n'ai pas été trop long je recours merci Alain je vais parler également d'autres groupes de travail dont un assez important autour des justificatifs d'assiduité c'est un groupe de travail lui qui roule depuis un certain temps qui en fait travaille effectivement sur qui réunit des financeurs des organismes de formation également aussi des juristes pour travailler sur un document assez un guide assez pratico-pratique pour savoir un peu mieux quel type de justificatif d'assiduité faut-il produire pour tracer en fait les éléments de preuve qu'on peut récolter dans des parcours de formation à distance c'est un sujet qui est assez technique on sait aujourd'hui qu'il y a des pratiques qui sont très hétérogènes en termes de demandes de preuves d'assiduité et on souhaiterait avec ce guide pratique produire un ou deux modèles type d'attestation d'assiduité pour pouvoir un peu faciliter les relations entre organismes de formation et financeurs pour le financement des formations à distance et puis pouvoir aussi simplifier un peu la gestion administrative des organismes de formation et il ne faudrait pas que parce que on fait du distanciel on doit produire plus de preuves on doit être surchargé d'une gestion administrative en plus donc ce travail est fait de pair avec une veille sur la réforme de la formation professionnelle sachant qu'on attend tous un décret autour de la FOAD à venir on pense d'ici novembre donc on adaptera effectivement de toute façon nos conseils avec ce nouveau cadre réglementaire et puis il y aura aussi une petite partie qui est consacrée à une FAQ avec des questions systématiques qui nous sont remontées sur les justificatifs d'assiduité d'une formation à distance on vise comme calendrier de publier ce livrable à la fin de l'année il faut qu'on s'y tienne voilà donc ça c'était ce groupe de travail dernier groupe de travail qui est encore au stade du montage il concerne des voyages d'études ce qu'on appelle aujourd'hui learning expédition c'est une volonté qui s'est dégagée du séminaire du FOAD du 4 juillet il y a eu plusieurs participants qui ont travaillé sur cette question en se disant qu'effectivement aller voir déjà que certains adhérents certaines structures ouvrent leurs portes pour pouvoir confronter les pratiques des uns et des autres c'était très intéressant dans notre monde professionnel mais aussi peut-être de pouvoir aller à la rencontre d'autres écosystèmes semblables mais qui sortent de la formation professionnelle pour y prendre des idées et se ressourcer aussi avec d'autres sur d'autres questions donc c'est un sujet qui est qui est assez voilà qui est assez plaisant le chantier sera piloté par Muriel Zanettin d'IFOCOP avec déjà 2-3 participants et notre première notre premier voyage d'études si on peut dire sera la station S qui est un incubateur parisien de start-up qui est le plus grand incubateur je crois d'Europe de start-up puisque à la station S il y a un de nos adhérents qui s'appelle Raphaël Moraglia qui a une start-up de EdTech et qui nous invite à lui rendre visite dans ce complexe donc en termes de livrable on va travailler sur justement un pilote qu'on pourra du coup démultiplier à chaque fois qu'on fera une nouvelle learning expédition et puis on essayera aussi de capitaliser sur ces voyages d'études pour que déjà ceux qui n'ont pas pu y participer puissent avoir quand même des ressources sur le sujet et puis de pouvoir conserver aussi ces ressources dans le temps voilà et une dernière chose le guide digitalisation DCFA vous le connaissez peut-être il est téléchargeable sur le site il a déjà été téléchargé au moins 2000 fois depuis sa parution en février 2018 il concerne en fait comment comment dérouler un projet de digitalisation au sein d'un centre de formation en apprentissage en vous donnant un peu toutes les étapes les guidelines d'un projet de transformation numérique d'une organisation de CFA une mise à jour est prévue dans le cadre effectivement de la réforme de la formation professionnelle et donc on pense que pour avoir un calendrier raisonnable sur ce projet là on attendra début 2019 le temps de stabiliser un petit peu les choses et puis qu'on puisse avoir une lecture un peu plus approfondie de la réforme et de ses implications de son impact et cette transformation du système actuel voilà ce que je pouvais vous en dire sur ces différents chantiers on va peut-être ce que je vous propose de de prendre quelques questions du chat personnellement je n'ai pas eu le temps de les relever alors il y avait une question de Nathalie alors Nathalie qui posait une question en fait je pense par rapport à ce que disait Bernard Blandin pour le groupe recherche et innovation oui elle posait la question qu'en est-il des effets de la motivation et de l'envie d'apprendre je pense vis-à-vis d'un dispositif de multimodalité ou de formation à distance et bien c'est aussi très très partagé et on ne peut pas trancher aujourd'hui tout le monde dit c'est merveilleux ça va donner envie d'apprendre etc c'est pas vrai très souvent ça perturbe ça dérange ça crée des difficultés parce que les gens ne maîtrisent pas les outils etc donc ça fait aussi partie des terrains d'investigation qu'il faudrait explorer à grande échelle parce que là on n'a pas vraiment beaucoup de résultats il faut savoir qu'aujourd'hui ces recherches quand on a 200 élèves ou stagiaires ou étudiants c'est énorme parce que en fait ce sont souvent des enseignants qui font ça avec leurs propres élèves il n'y a jamais eu d'études de recherche à grande échelle menées alors le FOD peut être justement un acteur important à ce niveau là pour permettre des investigations à très grande échelle qu'on ne va jamais mener jusqu'à présent d'accord je retiens que sur ce groupe de travail nous avons eu du coup des questions de l'intérêt noté par éducation et formation un SUP et le réseau des APP via Jean je suis en train de me demander est-ce que ça serait possible parce que du coup comme je vais venir à Paris pour le 15 je peux être là le 14 aussi au matin mais s'il y a déjà une réunion du groupe sur la communication est-ce que tu crois que tu aurais des salles disponibles au FOD une petite salle pour se réunir pour la première réunion du groupe recherche on peut voir on peut voir ça Bernard 14 au matin ce serait pas mal on peut partir entre 10 et 13 disons d'accord écoute je peux regarder ça on regardera ça et puis dans ces cas-là effectivement de voir si Frédéric Rampion pourrait être disponible enfin qui pourrait être disponible sur cette date du 14 au matin je vous enverrai un petit mail ok ça marche là-dessus Jean nous disait alors Yannick oui Yannick Yannick travaille effectivement à Starling et d'un côté mais de l'autre côté il a une deuxième casquette donc il est aussi un des cofondateurs du Learning Show à Rennes le Learning Show à Rennes c'est effectivement mercredi et jeudi prochain et donc c'est un c'est un événement qui présente un certain nombre d'innovations pédagogiques dans dans la formation on espère y trouver effectivement un bouillonnement d'idées plein d'idées nouvelles et c'est pour ça que le FOD en est partenaire et que nous nous y viendrons en tout cas moi j'y serai et je pense que d'autres adhérents du FOD seront à Rennes pour effectivement participer aux ateliers échanger effectivement et des professionnels de la formation et de parler d'innovation pédagogique ça nous intéresse tous énormément Jean Jean oui Jean c'est un bon exemple puisque Jean travaille dans le groupe de travail assiduité attestation d'assiduité pour un parcours de formation à distance et nous en sommes d'ailleurs au stade de la rédaction et ce matin il y avait une réunion sur la partie introductive à laquelle Jean participait on espère que Jean vous avez bien travaillé ce matin d'accord ah je vois une question posée par Dominique Vio Logro qui propose un groupe de travail sur les affinités entre FOAD et la FEST alors Dominique on est tout à fait d'accord là-dessus notre président Jacques Barry nous avait effectivement nous en a parlé lors de notre séminaire en juillet en disant qu'il serait très intéressant que le FOAD aussi s'empare un peu de la FEST et puisque c'est une innovation pédagogique et qu'on commence à évidemment travailler et à défricher ce domaine il y avait une journée de restitution des expérimentations le 2 octobre dernier je crois au FPSPP mais oui c'est un sujet qui nous intéresse et qui fait partie de notre feuille de route et de nos préoccupations après il faudra effectivement trouver des volontaires pour travailler et monter un groupe de travail sur ces questions-là mais oui bien évidemment ça pourrait nous intéresser je voudrais du coup demander à Loïc Tournedouet est-ce que tu aurais peut-être d'autres choses des précisions apportées sur la façon dont fonctionne le FOAD et les groupes de travail quelle sont vous un peu la façon d'envisager ce travail collectif qui est une mise en copain de certaines pratiques et quel est l'intérêt de travailler dans un collectif comme ce réseau qu'est-ce qu'on y vient qu'est-ce qu'on y cherche et qu'est-ce qu'on y trouve qu'est-ce qu'on y cherche on cherche en fait à être dans une dynamique où finalement les gens s'interrogent posent des questions partagent aussi leur point de vue et c'est très enrichissant en fait ça permet de voir ce qui se passe un peu en dehors de chacun de nos propres institutions et organisations donc en fait du coup dans notre groupe là sur l'observatoire du vital learning ce qu'on envisage effectivement une fois qu'on aura dressé les principales catégories qu'on veut observer c'est effectivement par intermédiaire du groupe mais aussi des étudiants du master c'est après de solliciter ou d'interroger tous les membres du faute pour finalement aller voir leur point de vue à partir d'une grille d'enquête qu'on aura élaborée en fait et on capitalisera un peu tout ce qu'on a observé en fait certainement à travers les deux productions que j'ai parlé mais peut-être qu'aussi on servira des la communication enfin du groupe de communication pour communiquer sur l'avancement de nos travaux voilà merci Loïc on n'a pas entendu juste la dernière phrase mais je dis on communiquera du coup sur l'avancée de nos travaux par intermédiaire en fait des différents canaux en fait qui a abordé en fait Alain en fait soit les groupes LinkedIn ou les différents médias ou peut-être que du coup il y aura peut-être deux web conférences du coup qui permettront de faire des points sur l'ensemble des travaux l'ensemble des groupes en fait et ce qu'on essaye de faire parce que par ailleurs du coup moi j'anime quelques web conférences quelques webinaires donc on essaie de choisir un peu des sujets d'actualité qui intéressent un peu nos membres mais aussi ça peut-être aussi un vecteur pour communiquer sur nos travaux et bien je te remercie de faire peut-être ta liaison pour vous donner aussi l'idée de notre prochaine web conférence Loïc c'est le 13 novembre oui du coup on parlera de réalité virtuelle réalité augmentée en fait on a dû en parler dans certaines rencontres ou certaines journées par contre ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de web conférence sur ce sujet là c'est pour ça que j'avais proposé d'aborder ce thème donc on recevra deux personnes en fait Anne Marlex de Strasse en fait qui travaille sur ces sujets là pour des grands groupes de l'automobile notamment en fait on recevra aussi Patrice Abolin qui représente la société Orange qui expliquera comment il s'utilise ces technologies pour former les techniciens qui déploient ou qui maintiennent des infrastructures réseau dans les grandes entreprises en fait quel est l'intérêt et l'apport de ces modalités de ces technologies comment elles viennent compléter la formation à la fois présentielle ou des formations plus distancielles Merci Je voulais vous rappeler que le meilleur moyen quand même de s'informer sur nos travaux et sur notre actualité c'est le site du FOD que je vous invite à consulter régulièrement outre la newsletter c'est là où on annonce nos web conférences c'est là où on fait aussi des points d'étape sur les groupes de travail c'est aussi par ce biais là que vous pouvez nous contacter si vous n'êtes pas adhérent l'idée de la web conférence aussi de cette web conférence pour parler de nous c'était de vous dire venez rejoindre le FOD car ce qui est important aujourd'hui c'est que en redéfinissant l'action de formation avec la nouvelle loi on met quand même au coeur du dispositif de la formation professionnelle un ensemble de choses autour de l'innovation et le digital learning en fait partie donc on va de plus en plus du coup amener à travailler avec cette nouvelle modalité de formation et au sein du FOD c'est un échange de pratiques c'est un réseau où on peut s'acculturer au digital learning mais on peut aussi en tant qu'expert défricher et travailler des domaines extrêmement précis Bernard Blandin nous propose cette étude sur voilà sur la multimodabilité en tant que recherche empirique pour savoir comment ce type de dispositif est-il comment les apprentissages le font avec ce type de dispositif Louis qui nous a parlé effectivement de l'observatoire du digital learning il y a des groupes de travail sur les plateformes LMS sur des learning expéditions et puis Alain voilà souhaite vraiment mettre en musique ces différents chantiers pour donner davantage de visibilité au réseau et au FOD voilà je pense qu'on pouvait dire est-ce qu'il y avait encore d'autres d'autres questions il y avait une question sur on avait une question sur la fest alors je n'ai plus le chat la question c'était est-ce que du coup on ne pourrait pas avoir un groupe de travail sur la fest dans quel groupe en fait cette modalité va être observée c'est ça la question c'est laissé c'est laissé c'est laissé c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement présenter lors de notre prochain notre prochain bureau qui a lieu le 15 novembre et voilà présenter voilà et si des gens souhaitent y participer le mieux c'est de nous de contacter le FOD de me contacter moi et je je me ferai un plaisir de travailler sur ce sujet là et de commencer à voir si on peut monter un groupe de travail sur ce sujet on va conclure que l'ensemble du coup des web conférences sont enregistrées et disponibles sur le site du FOD mais aussi en partie maintenant sur YouTube donc si vous voulez voir on revoit la cinquantaine de web conférences qui ont lieu depuis ces dernières années qui étaient disponibles Alain est-ce que tu un mot pour conclure peut-être chacun Alain c'est à toi tu viens de le redire un petit peu juste avant on va dire effectivement ce que l'on souhaite au travers de la communication et la communication elle va communiquer sur ce que fait le FOD c'est effectivement donner plus de visibilité aux travaux du FOD donner plus de visibilité à ses membres et puis continuer à faire en sorte que le FOD soit une vraie force de proposition voire parfois peut-être pourquoi pas de contradiction en fonction des chantiers à conduire mais on voit bien que la diversité je redis ce que je disais tout à l'heure la richesse de ses membres en fait c'est ce qui lui donne toute sa valeur il faut que l'on s'appuie que l'on s'appuie là-dessus pour continuer à booster encore le rayonnement la communication elle existe déjà il y a les réseaux sociaux il y a je viens de le rappeler il y a le site il y a la newsletter mais chacun chacune et chacun doit être partie prenante comme je l'ai dit aussi tout à l'heure il faut que l'on soit tous les ambassadeurs ambassadrices du FOD donc il ne faut pas hésiter à en parler ça va faire aussi l'objet du travail du groupe de com il y a peut-être des petits outils tout simples à créer je ne peux pas le dire moi à l'avance comme ça mais pour pour qu'on soit peut-être mieux outillé aussi pour parler communiquer sur le FOD et puis voir comment on peut effectivement s'aimer peut-être dans nos régions respectives voilà il y a un chantier très très intéressant à conduire sur la communication mais qui ne se fera qu'avec qu'avec l'adhésion je dirais de tous les membres du réseau donc il faudra tenir je dirais nous sommes tous des ambassadeurs et des ambassadrices du FOD voilà très bien merci Alain Bernard un petit mot de conclusion oui ce que je souhaiterais c'est que tous ceux qui se sont manifestés comme étant intéressés par ce groupe le rejoignent rapidement voilà et contribuent ne serait-ce qu'en disant voilà moi je suis prêt à offrir des terrains ok Loïc je compléterai dans l'esprit de ce qu'a dit Alain on est tous ambassadeurs mais aussi du coup on écoute tous co-constructeurs du FOD de ce qu'il est de ce qu'il produit donc venez partager et créer avec nous vous êtes des bienvenus très bien écoutez je pense qu'on va on va terminer avec deux minutes d'avance merci de nous avoir suivis d'avoir posé des questions écoutez nous allons continuer à travailler tous ensemble et puis rejoignez nos travaux c'était l'idée de cette web conférence on vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve le 13 novembre pour notre web conférence sur la réalité virtuelle réalité augmentée